Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je leur souhaite la bienvenue au sein de la communauté. N'oubliez pas également de vous abonner à la page Facebook de la chaîne Apogee TV. Au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan se déroule une vaste opération de raquette des prisonniers. Quel est le mode opératoire de cette pratique de la honte et qui en sont les bénéficiaires ? Restez avec nous pour avoir toutes les réponses et dans quelques secondes. Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour. Apogee TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. L'information est rapportée par l'intelligent d'Abidjan dans un article signé de Claude Dacé, responsable du service grand genre. Dans cet article, il révèle qu'une scandaleuse opération de raquette des prisonniers se déroule au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan avec la complicité du régisseur que le banque connaît et piloté par un certain Coné Kassoum, dit la machine. D'après l'article, chaque chef de chambre de tout l'établissement est tenu de payer la somme de 10 000 francs par semaine. Bâtiment A, 68 chambres, soit 680 000. Bâtiment B, 68 chambres, soit 680 000. Bâtiment C, 45 chambres, soit 450 000. En plus, chaque détenu possédant un frigo pour conserver ses aliments doit payer 5 000 francs par semaine, soit 20 000 francs par mois. Pour être logé au bâtiment des assimilés, les détenus payent 100 000 francs et pour faire du sport, ils sont priés de payer 3 000 francs. C'est au cours de son investigation, au fait de vérifier toutes ces informations, que Claude Dacé négocie un rendez-vous avec le régisseur de la MACA afin d'interviewer le nommé Coné Kassoum, dit la machine. Mais mal lui en prie car, ce jour de mercredi 6 mai, au sein de la prison, le journaliste passe 3 heures infernales entre coups, intimidation et injures. Son téléphone avait même été confisqué et remis au moment de sa délivrance des mains des hommes de la machine qui jouissent d'une grande impunité au sein de cet établissement pénitentiaire qui compte aujourd'hui plus de 7 533 pensionnaires. Voici une raison bien valable pour lever de ses fonctions un régisseur qui prend la MACA pour son précaré. La qualité d'état de droit ne se décrète pas mais se traduit dans les actes. On dit les bonnes choses ne durent pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parathèses. Merci et à dorénavant.